Bienvenue sur Salam Vision, votre nouvelle chaîne YouTube, des interviews, des documentaires, des publics et reportages, des exclusivités, une équipe jeune et dynamique qui mette le professionnalisme à votre service. Depuis un certain temps, nous nous trouvons face à un essor de la débauche, que ce soit nos mentors, nos idoles ou notre voisinage proche. Les tendances perverses, qui n'étaient que de la fiction pour notre société, sont ancrées dans nos habitudes et notre quotidien. Quelle fut la clé qui a permis d'ouvrir cette boîte de Pandore ? Pour certains, c'est la technologie, pour d'autres, la prolifération des séries télévisées ou encore le besoin de recherche facile. Les repères légués par nos élus se sont certes spirituels et le valeur traditionnelle n'est plus qu'un fossile vesti de notre passé. L'homosexualité, tel un virus qu'on graine notre jeunesse, qu'il n'a plus de pudeur, est-il une fierté ? Ça fait sur les réseaux sociaux, arborant fièrement les couleurs et les insignes de leur caste, pendant que nos porteurs de bois se bavent à l'Avzegas, en compagnie du pionnier de ce mouvement sexuel connu sur le nom de Pambay. Mon éducation religieuse ne me permet pas de prétendre connaître toutes les recommandations présentes dans le Coran, mais le peu de mon savoir me permet d'affirmer sans aucune erreur qu'elle a interdit à toute personne de poser les pieds sur les mêmes pas qu'en homosexuel. D'où la question, à quel jour je vous me guette ? Ou à Soleil Levant, Guigui, Aïda Sambe, Nya Khenendou, pour nous citer que cela ? Ils crient haut et fort leurs appartenances aux conféries religieuses, mais osent braver les recommandations d'Allah en fréquentant Pambay et en s'affichant publiquement sur les réseaux sociaux. Quelle image pour le Sénégal en cette veille de gamme ? Le Sénégal est lambda, qui se bat quotidiennement pour la civile de sa famille, pendant que des compatriotes affichent leur déboche et leur luxure sans aucune vergogne. Pendant que le peuple crie à la famine, leur comportement est au manque de respect flagrant pour la Oumah islamique.